Hey hey hey, bonsoir tout le monde, ici The Gentleman de Fourteen, et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Cette semaine, j'ai deux invités avec moi. Gros statement! On a deux invités ce soir parce qu'on parle d'un gros sujet, on va jaser des World Championships de Age of C-Mars qui ont eu lieu le mois passé à Atlanta, et on a deux gars qui sont allés nous représenter là-bas. J'ai nommé Alexis Boucher et Loïc Gossin-Dellard. Comment ça va les gars? Bien. Très bien. Très bien, très content de vous avoir sur le show les gars. On va jaser des World Championships qui n'étaient quand même pas un petit tournoi, je dirais. Il y avait des gros joueurs, on va le dire comme ça. Il y avait quand même des gros joueurs, il y avait des gros plays, il y avait du monde de partout à travers la planète. Donc ça en faisait vraiment un événement pas comme les autres, je dirais. Donc vous avez eu la chance d'aller participer à ça, vous. Donc on va faire un petit retour d'expérience là-dessus. Mais tout d'abord, bonsoir à tous qui sont là aussi déjà dans le chat ce soir. Félix Tanto avec le resub pour 19 mois. Gros statement! Big love! Delors, le doyen d'Age of C-Mars avec le resub aussi pour 27 mois. C'est bien juste parce que Loïc est là, j'imagine. En tout cas. Saline avec le resub aussi pour 37 mois. Big love à tout le monde! Colin, il va falloir que je vous amène sur le stream plus souvent, les gars. Clairement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine monétairement. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère que vous avez joué quelques parties. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont essayé les nouveaux Flesh Eater Courts. S'ils ont joué ou qui ont affronté peut-être les nouveaux Flesh Eater Courts. On en parlait un peu avant le show avec les gars. J'ai fait une première partie. Je suis en train encore de monter mes modèles. J'attends avec impatience la boîte qui s'en vient. Quand même cool parce que ça n'a pas été trop long non plus à avoir le preview. Puis finalement, on a eu le pré-order assez rapidement. Je pense que ça a pris deux semaines. On avait le pré-order. C'est-tu des modèles qui vous intéressent, vous autres, les gars? Flesh Eater Courts, ce qu'on a vu dernièrement? Les modèles sont écoeureux. Mais trop d'armée en même temps. Trop d'armée, c'est ça le problème. Avec tellement un gros parfum, pas trop de parfum. C'est pas en plus d'en plus. C'est pas raisonnable, mais on n'est pas des hommes de raison non plus. En tout cas, je parle peut-être pour moi. Mais bon, j'ai vraiment hâte aux nouveaux modèles. J'ai hâte aussi qu'ils sortent Oushoran. Oushoran va être toute qu'une pièce centrale du Nordmé. Ça va être quand même assez incroyable. J'ai bien hâte de slap-chopper mes ghoules. Je pense que ça va bien se prêter au slap-chop quand même. C'est de la peau et des muscles un peu partout. Puis la fourreuse, les ossements. J'étais content qu'il y ait des ossements partout. Les ossements, ça se fait quand même assez bien au slap-chop. Avec Skeleton Hard, qui est pas mal l'un des meilleurs contrastes. Ça va faire la job en masse. Ça va faire la job en masse. Tony qui est là dans le chat aussi. Salut Tony, comment ça va? D'ailleurs, on a eu un gros merci à Tony qui a organisé un tournoi. King de la banquise. King de la banquise qui se passait au bastion. C'était un invitational pour les pingouins. Et on a couronné un nouveau roi de la banquise. Donc, félicitations à Jordi. All hell Jordi, dans le fond. On va le dire comme ça. C'est drôle parce qu'on va parler de vos exploits, les gars. Mais en fin de semaine, il n'en était pas un. Après de bonnes performances à Atlanta, les gars des bourrins se sont fait un plaisir de vous ramener sur Terre. Ça a été plus rough en fin de semaine, je pense. Mais vous jouez quand même des listes différentes de ce que vous jouez d'habitude, on va se le dire. Ouais, on a sorti nos armées qui étaient un peu sur pause depuis la préparation pour les walls. On s'est gâtés. Mais en effet, ça ne s'est pas bien passé. Vous vous êtes gâtés, puis on s'est gâtés, sauf vous autres. C'est un peu ça qui est arrivé. C'est un peu ça qui est arrivé. On s'est bien passé. The Way avec le 100 bits. Hola! Comment est-ce que ça? Mucho taco, j'espère. Donc... Fait que c'est ça. En fin de semaine, il y avait le King de la banquerie. C'était bien cool. Je pense qu'il y avait aussi le Almost Loremaster qui se passait à Montréal. Je n'ai pas vu les résultats, malheureusement. Mais merci à... Je crois que c'était George qui organisait le tournoi pour cette fin de semaine-là. Donc, shout-out à George et tous ceux qui sont allés au Almost Loremaster ce week-end-là. Avant qu'on parte, avant qu'on parte sur notre sujet, je me dois de vous mentionner, encore une fois, pour ceux qui l'auraient peut-être manqué, la promotion pour le mois de décembre au Bastion. C'est pas compliqué. Je vous mets ça à l'écran. Ah oui, j'ai jamais... Je n'ai pas replacé l'écran sur celle-là. C'est pas grave. On le voit pareil. Promotion hivernale, c'est pas compliqué. Vous dépensez 250$. Vous avez 25$ en crédit qui s'ajoutent à votre compte. Pas plus compliqué que ça. Vous n'avez pas à faire toutes les allées, à faire toutes les pages du site Internet pour voir qu'est-ce qui est en rabais et qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous achetez ce que vous avez besoin et vous allez recevoir du crédit de toute manière. Fait que très nice pour vos cadeaux de Noël qui s'en viennent peut-être. Ou si vous voulez juste vous pogner une belle petite boîte flechiteur, je pense que c'est parfait comme ça. Je pense que la boîte est genre à 204$. Fait que pognez un petit houcheron avec ça et c'est pas mal réglé. Vous avez votre crédit. Effectivement. Alright. Donc, on va starter ça avec vous autres, les gars. Alexis, toi, c'est pas la première fois que tu viens sur le show. Mais, Loïc, c'est la première fois. Donc, comme il est tradition, Loïc, tu vas nous faire une petite présentation. J'espère que tu t'étais préparé d'avance avec un texte. Non, mais juste pour savoir un peu comment t'as commencé Warhammer et tout ça. Finalement. Toute intro. Toute intro. Ben, moi j'ai commencé à jouer Warhammer en 8e édition avec mon père, celui qui m'a amené à jouer. On faisait un petit tournoi à l'ancienne classe au centre-ville, un donjon. Un donjon. On faisait des petits tournois là-bas au début. Mais quand ça a commencé à switcher avec Jesse Moore, on a essayé. On n'était pas tant certain au début, donc on a essayé de venir vers 44, parce qu'il n'y avait vraiment personne à Jesse Moore. C'était pas bien que j'ai 44, on ne trippait pas tant. Donc, on a recommencé. Quand les tournois sont sortis avec les vrais points et tout, et depuis ce temps-là, on joue à Jesse Moore. Et on a bien du fun, les trois ensemble. Quand on le montre à plein tournois, on a l'outé ensemble, les trois. Ben, à force d'en jouer, on n'a pas de niveau, c'est sûr. Donc, je suis rendu pas mal derrière au top en ce moment-là, avec l'Imitation Atlanta, justement. Fait que c'était bien le fun d'aller là-bas. C'est ça. Je joue pas mal juste mes Kéradromes. C'est là, mon plus haut niveau. Puis, ben, quand je fais d'autres armées, ben, ça se passe moins bien comme en fin de semaine. Bon, c'est vraiment ça. T'as quand même une couple d'armées aussi, là. Je me rappelle surtout de tes cornes qui ont été probablement une de tes premières armées. Les cornes, et les honnêtes aussi, c'est pas pire. Mais quand c'est une nouvelle armée dans les nouveaux tournois, j'ai eu aussi les pistes-là que j'ai amené à m'emmener, je vais t'en faire le détruire, une 3-game. Faut de la préparation pour avoir une nouvelle armée. Faut pas amener ça demain. Surtout si tu veux performer. C'est sur le centre. C'est sur le centre. All right, cool. Merci, merci Loïc. Donc, on l'a mentionné rapidement un peu tantôt. Les World Championships à Atlanta, c'était un événement qui s'est tenu, en fait, c'était quand même sur plusieurs jours pour pouvoir tenir à l'événement. Parce qu'il y avait plusieurs jeux. On s'entend, il n'y avait pas juste du Age of Sigmar à l'événement. Il y avait 40K, bien entendu. Mais il y avait aussi un peu les Specialist Games. Il y avait du Underworld, Kill Team. Bon, tous les autres jeux étaient alentours aussi. Ils avaient leur propre tournoi. Pour se qualifier, c'était, par contre, un peu différent. Il n'y avait pas des qualifications régulières. Il fallait gagner un Golden Ticket. Fait que, finalement, c'était comment on gagnait un Golden Ticket. Ça dépendait un peu des places. Mais la plupart du temps, c'était gagner un gros événement dans notre région. Un gros événement, tout simplement. Le gagnant se méritait un Golden Ticket. Ce que vous avez tous les deux fait, donc, Alexis, qui avait gagné le Grand Clash cette année. Tu t'es mérité ton Golden Ticket à cet endroit-là. Et, Loïc, tu avais gagné le Montreal GT. Donc, le Golden Ticket était donné là. Donc, peut-être commencer avec toi, Alexis, parce que je pars ça de loin quand même, mais au moment où tu as gagné ton Golden Ticket, tu le savais qu'est-ce que ça représentait. C'était un tournoi qui s'en venait au mois de novembre. C'était encore loin pour toi, plus que Loïc. Comment tu te sentais à ce moment-là? C'est-tu un tournoi que, déjà, tu savais que tu voulais y aller absolument ou s'il a fallu que tu, je ne sais pas, que tu te motives ou tu n'étais pas sûr peut-être au début? Je dirais qu'un coup que j'ai eu le billet, c'était pas mal sûr que j'allais y aller. Parce qu'à un moment un imprévu majeur. Je me rappelle que j'avais vu l'annonce du tournoi des championnats mondiaux. Je trouvais ça super intéressant et ça serait le fun un jour de se rendre là. Puis finalement, ça a été dès la première édition que j'ai réussi à me rendre. que non, non, le choix a été assez vite fait. OK. Tu n'avais pas de doute là-dessus. Tu l'avais gagné, il fallait que tu y ailles. Il fallait que tu y ailles. Ça a-tu été compliqué pour toi en termes de planification ou tu ne veux pas? Parce que c'était beaucoup de jours, il fallait quand même que tu partes plus tôt dans la semaine. Tu ne pouvais pas juste faire samedi-dimanche. Bien, moi, contrairement à Loïc, j'ai eu la chance de pouvoir me préparer à l'avance. J'ai eu quelques mois pour me planifier le tout. Donc, non, ça n'a pas été très problématique. OK. Quand même, pas si peu. Puis, toi, de ton côté, Loïc, toi, on le sait, c'est arrivé plus tard, c'est arrivé au mois de septembre, donc tu avais à peu près deux mois, on s'entend. Comment tu as vécu ça? Bien, je voulais y aller, c'était certain. Là, j'en ai parlé à Alexis puis il avait déjà commencé à relever des affaires puis tout. Donc, je me suis juste incrusté avec eux autres puis avec ses amis. Donc, on est tous allés ensemble puis mon frère nous a rejoint un mois plus tard. fait que ça a été facile de le faire logistiquement mais c'est juste que je n'ai pas eu tant de temps pour y réfléchir parce qu'il fallait que je réserve comme direct. Il y avait plus sur les chambres super chers. Oui, puis il fallait vous confirmer aussi avec l'événement. Vous ne pouvez pas oui, je vais être là. J'ai réservé puis deux semaines après, il fallait écrire comme le courriel de confirmation. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour te checker ça. Puis, en termes de bon, ça c'est logistique tout ça, mais en termes de préparation pour le tournoi, comment t'as approché ça de ton côté de toi, Loïc? Tu jouais déjà tes caradrons depuis un bon bout, t'es gagné avec eux au Montréal GT. Est-ce que c'était clair pour toi que c'était avec cette armée-là que tu poursuivais ou peut-être un peu tergiversé avant? Moi, c'est certain que c'est la caradron, c'est la armée que j'ai le plus joué, c'est la armée que j'ai les meilleurs résultats avec puis c'est la armée que je connais tous mes match-ups à peu près par cœur. Je n'ai pas besoin d'étudier un peu de l'autre, je sais à peu près qu'est-ce qu'il faut tuer, qu'est-ce que j'ai besoin de faire à tel tour. C'est la armée que j'ai le moins à réfléchir. Dans ce tournoi-là, il y a tellement plein de petites affaires pour pas que tu prennes 30 minutes pour réfléchir à ce que tu as comme tactique. Pour que tu as déjà prévu de ta dame et que tu le fasses peu importe la main en reverse. Tu n'as pas à réfléchir en fonction de l'armée. C'est certain que j'ai l'éclique à la grandeur. Je pense que c'est une armée aussi qui est très polarisante. Généralement, tu vas le savoir assez rapidement si la game va bien ou la game va mal. Ça peut probablement te donner un avantage où tu ne vas pas te casser la tête nécessairement jusqu'au tour 5 à chacune de tes parties. Tu peux te demander que peut-être tour 2, tour 3. C'est pas mal réglé. Ce qui, en tout cas, j'ose croire, ça doit quand même te donner une chance aussi parce que c'est beaucoup de games que vous avez fait en peu de jours. Je suis en train de me reposer parfois en certaines games. Il y a des games plus faciles que d'autres. Un heure et demie, c'était fait. J'avais deux heures et demie pour attendre, checker l'autre à l'autre tour et juste prendre du temps. Mentalement, tu peux te reposer un peu. Il y avait des games que tu avais 4 heures et que tu n'avais pas de temps de poser entre les deux parce que tu avais de la prolongation. Tu faisais la game et que tu avais une autre game de 4 heures. Ça doit être vraiment plus ça que moi, j'avais jamais rêvé dans la prolongation. Oui, c'est ça. C'est une armée qui se prenne bien. Je pense qu'il faut que ça fasse partie un peu des considérations. Vous avez beau dire que je vais prendre la meilleure armée du jeu, mais si c'est une armée qui a besoin de jouer ses 5 tours et qui grind le plus possible et que ça se finit à la fin, ça se peut que ça soit pas mal plus drainant sur votre énergie au cours du week-end et peut-être que c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas non plus. C'est sûr, et ce n'est pas cloqué non plus. Si l'on aussi fait la même chose, tu ne vas jamais toucher tes tours. On va en parler tantôt de la cloque aussi justement parce que c'est quelque chose qui est... Je ne dirais pas que c'est controversé. C'est de plus en plus utilisé partout à travers le monde. Ce n'est pas quelque chose qui est utilisé encore ici beaucoup au Québec, mais on va en parler. On commence à les voir. On commence à les voir un peu plus, effectivement. Puis toi, de ton côté, Alexis, ta préparation vis-à-vis le tournoi. Bon là, tu avais pas mal plus de temps, on s'entend. Est-ce que, même question pour toi, est-ce que tu étais déjà vendu Sylvanette ou vu que tu avais beaucoup, beaucoup de mois devant toi, tu as peut-être pensé à jouer autre chose? Parce que tu as quand même aussi des Soulblight qui sont une armée performante aussi, on va se le dire. Oui, ben justement, quand j'ai gagné mon Golden Ticket, on était encore dans la saison avant. Je me suis dit tant que le nouveau Manuel General ne sort pas, ça ne sert à rien de trop se casser la tête. Puis, comme tu l'as dit, mon plan, mon deuxième choix, c'était les Soulblight, j'y étais beaucoup entre les deux. Finalement, j'ai concentré beaucoup mon énergie sur les Sylvanettes au long des mois qui a suivi. Puis c'était avec ça que je suis allé continuer jusqu'au championnat. Puis la nouvelle saison, tu n'as pas fait changer d'idée du tout. Si ça se trouve, je pense qu'elle était probablement meilleure encore pour les Sylvanettes avec les scénarios et les buffs qui sont sortis de ça. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont en faveur des Sylvanettes présentement qui facilitent la tâche. Mais ça reste... C'est ça. Donc, c'était deux games ou trois games par jour que vous commenciez? Deux games le jeudi, trois games le vendredi, puis après, ça dépendait. OK. Oui, parce qu'après ça, dépendamment où vous étiez, vous pouviez encore jouer pour vous rendre dans le top 8 de la fin. Oui, c'est ça, exactement. OK. Commençons par le commencement. Vous êtes arrivés là-bas. Premièrement, Atlanta. Je ne sais pas si c'était la première fois que vous voyageiez, vous vous rendez dans ce coin-là. C'était-tu quelque chose pour vous? Étiez-vous un peu dépaysé ou pas du tout? Dépaysé, non. Surprenamment, c'était quand même... Je veux dire, aux États-Unis, c'est quand même similaire au Canada. De ce côté-là, ce n'était pas trop pire. Mais moi, personnellement, c'était mon premier voyage à l'extérieur. C'est sûr que ça faisait beaucoup de gestion nouvelle, mais ça s'est bien passé. De ton côté, toi, Lake. Moi, ce n'était pas un premier voyage. En fait, c'est souvent des voyages. J'ai d'ailleurs aux États-Unis à plusieurs reprises. Ça ressemble pas mal à que les villes d'autéus ressemblent en plus constant. Il n'y a pas eu de différence. Vous étiez à l'auté, vous êtes arrivé le mercredi? Vous êtes arrivé le mardi. On a pris une journée de plus. OK. Donc, mercredi, ça ressemble à quoi votre journée là-bas? Vous vous êtes promené ou vous êtes resté plus tranquille? On a fait de la visite. On est allé voir de l'aquarium là-bas. OK. Cool. On a pris notre temps pour rien faire avant que ça commence. Oui, oui. Tant qu'à être là-bas. Tant qu'à être là-bas. Très nice. Donc là, jeudi, jeudi arrive, vous rentrez dans la salle et on a vu des photos quand même. C'était quand même une grosse... Il y avait de la table. Il y avait pas mal de tables. C'était-tu compliqué pour vous retrouver là-dedans? C'était-tu bien indiqué? Comment vous vous êtes senti en rentrant dans cette salle-là? Peut-être avec toi, Loïc. C'était bien indiqué. Tout était séparé par jeu. T'avais les tables de iOS et 40 cas. Tu sais lesquelles qui lesquelles. Les décors ne sont pas pareils. Ça fait qu'il était vraiment bien délimité. On était en un bloc tout à iOS. Un bloc tout à 40 cas. Ça a été vraiment facile de se retrouver dans la table. Tu n'avais pas à partir à l'autre bout de la pièce si tu avais une game. C'était vraiment tout dans le même coin tout le temps. La plus grande difficulté ça a été de trouver la salle au début. Ça, ce n'était pas bien indiqué. Mais rendu sur place, c'était clair. C'était-tu dans un hôtel? C'était dans un centre de convention? C'était dans un hôtel? Un hôtel, mais au deuxième étage en-dessous. Il fallait descendre deux ascenseurs. Mais il ne disait pas qu'il fallait descendre deux ascenseurs. Oh, OK. Parce que c'est un hôtel avec tellement plus d'étages que tu ne peux pas savoir lequel il faut aller. Oui. C'était mal indiqué. On ne s'est pas indiqué l'endroit par... Qui nous l'a montré déjà? C'était Marcou de Québec, un joueur de 42. On l'a croisé et il nous a montré c'était où parce qu'il était allé la soirée d'avant. OK, OK, OK. On s'est trouvé comme ça. Nice, nice, nice. Puis là, j'imagine que vous aviez une game le matin et une game l'après-midi. On peut peut-être faire une petite round-up rapidement. Pour toi, Alexis, game 1, je ne sais pas si vous vous rappelez de tous vos games, mais comment ça commence ? Quand même. Moi, game 1, j'ai poigné un Slave to Darkness avec les Ravagers, donc plein de Splinterfangs. Une liste qui m'avait battu à Montréal avec Danik. Oui. Donc, j'étais plus préparé. Malheureusement, la première game, des fois le matin, c'est plus dur qu'il y a quelques petites erreurs et des jet-day qui n'aident pas le tout. J'ai une petite défaite pour commencer. C'est sûr que c'est un peu décevant. Tu arrives là et déjà, la game 1, tu es quasiment éliminé du podium, si on veut. mais on s'est repris après ça. Puis toi, Loïc ? Moi, j'ai commencé contre un Seraphon et un Coat-là avec des agradons. Ma liste contre ça, je n'ai pas de problème. Si ça avait été un Starbound, ça aurait été compliqué avec la magie de tout, mais le Coat-là, il n'y a pas eu tant de problème. Ça s'est fini en deux tours et demi. J'ai courant de monter après juste avec les autres games. Ça aurait été vraiment simulier. Nice. Puis, il faut quand même le mentionner. On l'a dit tantôt, pour se rendre là, ça prenait un Golden Ticket. Ça veut dire que tout le monde qui sont là, c'est des gros joueurs, c'est des champions. Fait que littéralement, chacun de vos games, c'est comme si vous étiez en train de jouer une finale d'un tournoi. On s'attend à ce gameplay-là. Oui, peut-être qu'il y en a qui ont amené des listes plus, je dirais, left field. On s'attendait peut-être moins à voir, mais ça reste tout des joueurs qui sont très, très, très capables de piloter ces listes-là. Il n'y a pas d'erreur de mouvement, mettons. Non, c'est ça, très peu d'erreurs. Ça va être pas mal, le premier qui fait une erreur va probablement perdre la game. C'est très, très, très peu pardonnable. Donc, malgré des défaites, c'est quand même des grosses games que vous avez jouées à chaque fois. Puis, c'est une super expérience en plus aussi. Tony qui dit les jets de dés cold à Alexis, j'y croyais pas jusqu'à ce que je souhaitais moins. Donc, un peu de consolation. On te croit maintenant, Alexis. On te croit. Puis, il y a des mots qui demandent, le niveau moyen, est-tu une scène qui se ressemble au niveau du clash, mettons? D'après moi, la coche était probablement un petit peu plus haute. Je veux dire, oui, les top tableaux au clash vont avoir des bons joueurs, mais là, quand tu le sais que même les tables plus bas, c'est tous des gagnants, le niveau doit être quand même une coche plus haute. Moi, je dirais que le niveau de la voie moyenne, c'est comme, mettons, tu prends le top 20 du clash, c'est tous des joueurs dans ce niveau-là. C'est tous des gros joueurs en face. Il n'y avait pas de petits joueurs qui disaient « Ah, c'est un joueur facile, moi, j'ai gagné facile ça, à chaque fois. Faut que tu travailles. Faut que tu travailles. C'est une date à chaque fois. Fait que, petite game facile pour ta première, petite game rapide, Loïc, est-ce que la deuxième a été comme ça aussi? La deuxième, non. J'ai affronté l'ancien champion du monde Yorim, un français que j'aime c'est Globesfight. Puis Globesfight, ça a fait beaucoup de wounds. Ça a été vraiment sérieux toute la game, mais j'ai pris un retard au début tour 1. Puis à la fin, c'est les deux points qui me manquaient pour le battre. Ça a fini comme deux points d'écart. Il a gardé sa grande stratégie en vie. Ça a été une défaite malheureusement la deuxième game. Vraiment sérieux, une bonne game. Ça paraissait que c'était un joueur de très haut niveau. Il n'y avait aucune mesure qu'il était laissée au hasard. Tout était calculé. Je n'avais jamais place pour le poser. C'était vraiment un gros game. Puis c'est-tu lui que tu nous disais qu'il a vraiment pris son temps à la fin? Oui, c'est lui qu'après deux tours, j'avais tapé la partie de son armée. Il s'est pris un 30 minutes d'attendre. Il s'est assis sur sa chaise et il s'est mis à passer. Il n'a pas eu un mot pendant 30 minutes. Il s'est juste passé. D'un coup, il s'est levé et on a construit comme si rien n'était. C'est sûr que moi, ça m'a un peu comme... Je suis pas habitué à tomber de même. J'étais peut-être pas dans le beat après. J'aurais peut-être fait des erreurs par la suite. Ça ne m'est jamais arrivé avant les autres. Les biais d'après, il a réfléchi parce qu'il devait être vraiment dans le trouble à ce moment. Puis vous étiez sur une clogue de toute façon. Ce temps-là, il était à lui. C'est pas du temps qu'il va enlever. Il n'y a pas de perdre de temps là-dedans. Je n'ai pas perdu un tour à la fin parce que ce game-là va se finir rapidement d'une manière ou d'une autre. Je suis aussi bien de prendre le temps que je vais pour réfléchir à toutes mes options. Il l'a pris quasiment tout le temps régulier. C'est vraiment la marque d'un bon joueur qui a probablement étudié tous ses mots possibles. Il n'a pas abandonné. Il a fait tout ce qu'il pouvait et il a réussi à gagner plus tôt. Quand même impressionnant. Mais comme tu dis ça a dû se stabiliser. Tu devais être au début. Moi, je ne t'apprendais pas à ça. Qu'est-ce qu'on fait un erreur? Tu aurais pu aller te prendre une petite bière. En quasi même. Mais là, la question que probablement tout le monde se pose, il y avait-tu des consommations sur place? Comment ça marchait? Il y avait des consommations. Il y avait une sorte de bar que tu achetais de la bière. C'était un vrai tournoi. Il y en avait quand même beaucoup qu'on avait. La promotion, c'était un saut de bière. Un saut de bière? Ah oui? Oui. Nice. Il y a dû avoir pas mal de saut de bière qui se sont achetés et qui se traînaient assez tard. Oui, mais... Surtout à 40 cas. Ah oui, OK. En tout cas, il y avait beaucoup de bière à sa table. À la fin des games, pourquoi il y avait comme une zone de bière? T'es comme... Sont-tu joué une game ou c'était une fête? Nice. Il devrait jouer avec la règle spéciale que quand tu finis une bière, tu peux la mettre sur la table pour bloquer ton adversaire avec. Ça fait que ça t'encourage à moire, mais ça... Ça pour le plus. Ça, c'est des façons de que ça finisse mal. OK. Fait que... Grosse défaite pour la deuxième partie. J'ai eu une défaite, mais j'ai fait de foules de points. Ça n'a pas été impactant. Non, c'est ça. Quand même, c'est vrai. Puis à ce moment-là, t'étais-tu déçu? Comment tu te sentais après une game comme ça? Oui. En partant, je ne savais pas que ce joueur-là, c'était qui. On me l'a dit après avoir fait ma game. OK. Fait que moi, j'étais un peu déçu sur le coup parce que je m'attendais à... Quand je l'ai joué le deuxième tour, je sais que je l'ai gagné, c'est bon, je l'ai gagné. Puis après, on me l'a dit c'est à qui le joueur. Puis finalement, j'ai dit ah, finalement, c'est un bon résultat pour ce que j'ai fait. J'ai regardé moi après. Puis pour toi, Alexis, game 2, comment ça s'est passé? Game 2, je pogne un autre match-up que je connais bien avec du corn. Il y a quand même plusieurs joueurs corn au Québec. Par contre, au World, la majorité des joueurs jouaient des listes avec beaucoup de mortels, pas beaucoup de démons. Puis il n'y avait pas beaucoup d'objectifs. Je jouais des gros paquets de Blood Warrior. ce n'était pas à mon avantage, vraiment. Mais je m'en suis bien tiré. J'ai appris mes erreurs de la première game. Là, j'étais réchauffé. Ça a été une game où tout s'est bien passé. Je n'ai pas fait d'erreur. Ça a été une belle victoire. All right. Fait que, quand même, finissez 1-1 tous les deux pour votre première journée. Puis, tu pensais-tu quelque chose de spécial après pour... Là, on était le jeu du soir. Il y avait-tu quelque chose de spécial sur place? Non, les gens après ça... Non? OK. Vous avez pris ça tranquille, j'imagine, le jeudi soir. On a mangé. Il n'y avait pas les match-ups de sortie, par contre, donc on n'a pas pu checker les prochains match-ups. Les match-ups ne sortaient pas d'avant? Ils sortaient la journée même. La journée même. C'est même quand ça a commencé. OK. On n'avait pas le temps de checker ça. OK. Puis là, on sentait 1-1, vous étiez beaucoup, beaucoup, beaucoup... Il y a tellement de 1-1 que tu ne sais pas que ça a été de s'en rendre. C'est ça, exactement. Est-ce que vous aviez quand même... On s'entend, il y avait beaucoup de gens connus dans le monde des OS là-bas. Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous avez rencontrés, que vous vouliez rencontrer, qui vous avez parlé, que vous avez pu avoir la chance? Ben, moi, j'ai rencontré un Français à la Game 5, assez connu. Ça, ça m'a bien fait rire. Puis j'ai oublié de plaisir, beaucoup de plaisir pendant ma dernière game du vendredi. Mais autrement, c'était juste des bonus. OK. C'est ça, j'ai ma game concurré, justement, après l'avoir fait. Tout le monde s'est parlé du reste du tournoi. Puis on s'est encouragé pour nos games d'après. C'était vraiment fun de l'avoir affronté dans le fond. On s'entend aussi pour que les gens soient là, c'est probablement tous des belles personnes, même en dehors de la partie. Les membres qui s'en vont là, c'est pas... Généralement, c'est pas des trucs cul non plus. C'est ça. Fait que très cool, très cool. Fait que là, vendredi, on rallye, puis là, vous vous êtes OK, let's go. Là, vous avez trois games à jouer. Fait que comment ça s'est passé pour toi, Loïc, premier game vendredi matin? Croyant, j'ai rencontré un autre close prank, c'est pas que c'était mon deuxième. Il avait normé vraiment pareil à Yurin, il y avait juste quelque différence. Fait que je savais qu'est-ce que je devais faire de différent. Fait que là, tour 1, j'ai pas perdu point, puis j'ai rapidement possible que j'ai tué cette registrale, parce que c'est ça qu'on fait perdre la game d'avant. T'as dit, ça s'en passera pas comme ça. Tour 1, plus général. Fait que ça s'est bien passé. Les jeunes d'être avec moi, j'ai réussi une charge à 17, à 3D6. Fait que j'ai appelé l'autre en deux tours, puis il y avait plus rien. Rien. Il y a concedé après, là, ça s'est vraiment bien passé. Fait que t'as appris de tes erreurs, clairement. Il y avait plus général. Il y avait plus général. Il y était. C'était réglé, ça. Je ne serais pas perdre ma game pour toi, Alexi, comment ça s'est passé? Moi, troisième game, je me pogne du Caradron avec la nouvelle Army of Renown. Des thundereurs et des gunholeurs. Je l'avais testé un peu avec Loïc contre Caradron, même si c'était pas la même armée. Je savais que c'était un match-up qui était 50-50. Ça peut virer de la barre ou de l'autre. Puis après, l'autre joueur a repris son tour 1, a avancé et a tué la moitié de mon armée avant que je commence à jouer. J'étais plus ou moins confiant. Mais finalement, les dés ne m'ont pas trahi pour une fois. Ce n'était pas excellent, mais au moins, ils ne m'ont pas trahi. J'ai réussi à faire mes deux jets de dés importants dans la game et j'ai réussi à remonter. Je réussis à aller chercher une victoire malgré... Au dernier tour, il me reste un dur-tu à deux ou trois points de vie et trois trés revenant sur la table. Quand même, quand même, pour une game qui partait mal. avant qu'on poursuive, tu as touché un point que je voulais parler. Ça m'est sorti de la tête. Y'a-tu, en commençant par toi, Alexis, justement, des match-ups? Parce que je sais que vous avez pratiqué certains match-ups avant de vous rendre là. Y'a-tu des match-ups que tu ne voulais pas? Y'a-tu des match-ups que tu voulais aller chercher? et particulièrement pour les match-ups que tu ne voulais pas, y'a-tu des choses de plus que tu as faites pour te préparer vis-à-vis à ça? Oui et non. Moi, le match-up qui me fait le plus peur avec ma liste que je jouais, c'est un Seraphon en Starbound. Je ne l'ai jamais affronté. À chaque fois, je réussissais à les éviter pour le meilleur et pour le pire. C'est un match-up, je savais, qui n'était pas du tout en ma faveur et je n'avais pas le droit de le tester pour le savoir. J'avais déjà joué avec d'autres armées contre le match-up, je savais ce que ça faisait. Ce n'était pas du tout bon. Il y avait quelques matchs comme Caradron que vu que c'était très imprévisible comme game, ce n'était pas agréable d'avoir ça comme match-up. Tu ne sais jamais comment ça va sortir. Mais là-dessus, ma bonne étoile a continué quand on a reçu nos adversaires du pool pour les deux premières journées. Je n'avais aucun Starbound dans mon pool. Il y en avait six dans le tournoi et j'ai réussi à toutes les éviter. Quand même. Tu as été chanceux là-dessus. Oui. Nice. Puis toi, ton côté, Loïc ? J'ai deux match-ups qui sont comme le plus défavorables. Il y a le Cirque. Ça a juste trop de save. Ça revient trop. Je n'ai pas fronté le premier jour. J'en avais aucun dans la pool parce que j'ai pu méditer ça au début. L'autre, la très dure, c'est le Starbound. Je vais fronté plusieurs fois comme Pat. Puis vraiment, c'est un ou quelques jeux de deux qui termine la game si j'ai ligné ou pas. Il faut que j'aille en avant parce que si toi il va faire c'est ça. Si c'est en avant et que je n'ai pas le tour, ça m'agine dessus. Chaque fois qu'on le perd, c'est vraiment un jeu de D qui détermine toute la game. C'est pareil contre toutes les Starbound. Je ne l'ai vraiment pas affronté ça au début. Je n'en avais aucun. Ça, le Cirque à fond, c'était le KS. J'ai été chanceux au début. Après ça, j'en ai tous les esquivés parce qu'il n'y avait plus dans le top. Je n'ai eu aucun match que j'ai dû affronté ça. Vous avez quand même été chanceux pour ça vis-à-vis des match-ups. C'est sûr que ce n'est pas le match-up qui fait la game non plus mais vous êtes quand même capables de savoir que ça va mieux se passer que dans vos pires. Clairement. Fait que, vendredi matin fini, 2-1 tous les deux. On repart du bon pied. Clairement. Loïc, on poursuit avec toi pour ta game 4. Comment ça se passe? J'ai affronté un Blade of Corn mais là, je crois qu'en Alexis qu'il y a plein de mortels. Moi, il y avait un Bellacor, deux Blood Tarser et ce qu'il y a avant. Là, il s'est écrit notre tour. Fait que là, en partant, un Bellacor contre les cadres c'est vraiment plat. Fait que si Bellacor m'a dans un club, j'ai un tour que je ferai. Mais là, il n'est pas venu de jouer son Bellacor. Il y a Bellacor et après ça, il a repris le tour. Au lieu de me laisser un tour double que je suis à 5. Il a pris le tour d'après. Fait que j'ai juste été Bellacor pendant un round. J'ai perdu un tour. J'ai pris mes trucs, c'est pas grave. Puis après ça, il a pris le tour puis il s'est avancé. Je vais rester indisciplé. Les deux Orsers, ce n'est pas résistant quand il est dans l'autre pouce. Ils n'ont plus l'arroir de tir. Ça n'a pas résisté. Le Bellacor, il était mal utilisé cette fois-ci. Il m'a permis de grand porté quand même facilement dans le game. Dès que le Bellacor est parti, je n'aurais pu bêquer de ça. Il n'aurait pu te garantir deux tours Bellacor puis que tu perdes ton double tour. En plus, ton double tour est en plus. Que mon double tour, je fasse quasiment parce qu'il est dans quatre bougements. Exactement. Pour que lui, il ait la chance après ça de se carrer puis peut-être te faire un double tour aussi. Clairement, il y a eu un bon missplay là-dessus. Il a mal juste le Bellacor. Peut-être que le match-up était moins connu pour lui. Peut-être aussi. Ça se peut aussi. On s'entend que Caradron n'était pas l'armée la plus jouée dans la méta. Ça, tu ne peux pas l'armée comme les miennes. Tout le temps de bateau. Non, c'est ça. Zéro temps de dehors aussi. Fait que probablement que c'était peut-être un manque d'expérience possiblement. Oui, j'ai essayé de tirer mon bateau mais à la place, il aurait juste de me refaire de laisser encore le tour puis que je fasse un rien au tour. Non, ça aurait été mon affaire puis j'ai pu repartir la game. Puis, pour toi, Alexis? C'était mon tour de prendre un loose bite. Donc, ça a été une très belle game à mon adversaire. C'est un de ceux-là que j'ai eu une des plus belles luesa game en termes de qualité de jeu. C'était hyper, hyper bien des deux côtés. Aucune erreur des deux côtés. Ça va... Malheureusement, cette game s'est jouée sur une initiative. On savait tous les deux. On s'est regardé. On a brossé les deux dés. Il a gagné. J'ai quand même pratiquement réussi à revenir au dernier tour. J'avais besoin de quelques jets chanceux puis j'en ai réussi un des deux. J'avais deux jets chanceux. J'en ai réussi un des deux. Avoir eu les deux, je remontais la game quand même malgré la perte de l'initiative. Ça s'est terminé comme ça le devait. Je me suis arrêté de justesse. Ça aurait pu être d'un côté comme de l'autre quand même. Dans ce temps-là, t'as quand même joué la game que tu devais jouer puis après ça, c'est les deux qui décident malheureusement. C'était ça pour votre game 4. By the way, pour tous ceux qui sont dans le chat, géririez-vous pas si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit pour Alexis ou pour Loïc. Géririez-vous pas là-dessus non plus. Game 5, on poursuit avec toi, Alexis. Puis, je pose la question pendant qu'on est rendu là. Game 5, généralement, c'est la fin d'un gros tournoi d'un GT qu'on fait. Mais là, vous saviez que vous alliez jouer encore pas mal tout le week-end. Est-ce que la fatigue commençait à s'installer? Comment vous vous sentiez rendu là? Ben, c'est surtout que c'était des games de 3 heures et prolongation d'une heure. Donc, la game 5, on la commence à 4 heures le soir. Et la durée, c'était de... Non, on commençait à 4 heures ou à 5. En tout cas, je termine ma dernière game à 8 heures et demie le soir. C'était juste la troisième. On avait beaucoup de temps, c'était agréable. C'est sûr que c'était très exigeant. Donc, game 5, j'affronte... J'avais parié avec mes partenaires que j'allais pogner la liste. Et j'allais pogner en game 5. C'était la liste des 160 zombies du joueur français Amy Ladin. Donc, ça a été une très belle game. J'ai appris des choses. C'est le seul qui m'a vraiment appris quelques tricks. En plus, avec une armée que tu joues aussi, c'était super intéressant pour toi. Exact. Le scénario, c'est quand même à mon avantage. Donc, ça s'est joué vraiment jusqu'au bout. Au dernier tour, je fais une erreur de fatigue. Il me coûte la partie par un point à cause de ça. Je pense que c'était 28-27, quelque chose comme ça. C'était vraiment juste pour dire que ça a été une très belle expérience. même s'il y avait 120 zombies. C'est une belle expérience. 160. 160, pardon. Encore mieux. Ouais. 160 et 30 loups. Ouf. Mon Dieu. Ouais. On s'entend que, je veux dire, il les avait pratiqués. Il devait les bouger rapidement. Il devait savoir exactement où les envoyer et quoi faire avec. Parce que sinon... Ce qui est drôle, c'est qu'il ne bougeait pas. Il bougeait juste le moins qu'il pouvait pour ne pas utiliser son temps. Il se calculait avec une cloque juste pour montrer au juge qu'il n'abusait pas non plus. Mais non, c'est ça. Honnêtement, il jouait très bien. OK. Cool. Nice. Donc là, tu finissais la journée... Tu finissais 2-3. 2-3. 2-3. Donc, comment tu te sentais rendu là? 2-3. C'est comme si tu avais fait un GT un peu comme je disais tantôt. Un petit peu déçu. Je veux dire, ça a été tous des belles games toutes serrées. Il y a juste la première qui m'a vraiment un peu plus déçu parce que j'étais normalement supposé la gagner et je me suis chié et le destin en a décidé autrement. Mais les autres games, même si j'avais gagné ou perdu, c'était tous des belles games, c'était toutes serrées où j'avais aucun regret à ce niveau-là. OK. Cool. Pour toi, Leïc, Game 5? Game 5, ça a été... Moi, j'ai pas un président avec Alexei entre mes games pour me reposer. Fait que moi, j'étais encore en forme à la game. J'avais pu vivre reposer de la journée. Fait que compter un Beast of Chaos dans la game. Il y avait une armée particulière. Il n'y avait presque pas de Bulgars mais il y avait plein de petites unités. Il y avait des disques, il y avait des 5 corps à pied. Il y avait juste un pack de 3 Bulgars et il n'y avait pas l'artefact qui fait dropper à 7. Je me sentais comme dans un bon match-up. Il y avait Bellacor aussi. À part Bellacor, je sentais que ça allait être un bon match-up pour moi. Puis Tourdeux est allé all-in. Il a tout chargé, toute son armée dans le clade. Il a tout réussi ses charges et tout sauf qu'il ne peut pas mettre autant d'unités qu'il veut parce qu'il n'est pas tant de gros mois dans le clade. Il n'y a pas tout qui sera à taper. Déjà, moi, j'ai une échelle, j'ai ma mine que je suis explosée. Il n'y a pas intégré de rien tuer. Il a tout amoché tous les trucs sans rien tuer personne. Là, j'ai contre-attaqué et j'ai cléré une bonne partie de son stock. C'est le tour d'après, il a un Bellacor mon armée du clade. Mais malheureusement, il n'a pas réussi le 3+, de la force de tir sur l'armée du clade. Avec ça, il m'est capable de juste cliner les restes. Les derniers tours, ça m'a juste finit la table, marqué mes points. Il a juste eu un gros all-in et ça n'a pas marché. La game, c'est fini après ça. C'était une grosse game. Il était vraiment le fun, l'adversaire. Il était à nos âges. J'étais l'un des autres plus jeunes de la gang. Il devait avoir comme 24. Nous autres, il devait être tous plus 30 et quelques. On a eu bien du fun de la game, mais il était sur un gros pari qui n'a pas fonctionné. J'ai gagné ma dernière. J'ai fini 4-1 la première journée. Avec leur système de voir comment ça fonctionnait, c'est que les 5-0 montaient les 8 premiers et ils prenaient parfois les meilleurs 4-1. Il fallait que ton adversaire ait aussi fait des bons ultas pour te rendre. Moi, dans le game, j'attendais pour voir ce que Yorin faisait comme 3-2. J'étais proche de la table, je m'encourageais secrètement, j'étais comme pour qu'il gagne parce que s'il finit 5-0, moi, j'ai eu une chance de le monter dans le top-lui. J'ai eu jusqu'à la fin mais malheureusement, il a perdu. J'étais en 4-1, il y avait d'autres 4-1 et il fallait juste savoir quel des 4-1 qui allait passer dans la prochaine round. On a su ça juste la journée après. Ça a été toute la soirée qu'on a attendu ce résultat-là. Finalement, je n'ai pas fait partie des top-8. J'étais dans ma deuxième bracket mais c'était quand même le fun. Je me suis quasiment rendu dans le top-8 tantôt. Et tu devais quand même être content d'avoir remonté un 4-1 pour avoir fait un 4-1. Après ma deuxième défaite, deuxième game, j'ai quand même réussi à remonter un 4-1. J'ai été mal content de mes deux premiers jours. Très nice. Question dans le chat. C'est Aline qui disait « Y'a eu des match-up que vous redoutiez. On en a parlé un peu tantôt. C'était plus Seraphon pour Link avec ses caradrons puis tu avais dit qui d'autre? Bone Rapers. Pour VR aussi. Puis Alexis, c'était aussi Seraphon dans le fond. Fuck Seraphon. Puis on a des adversaires que vous vouliez éviter. Ben, y'avait-tu des joueurs en particulier que vous vouliez éviter avec les gros noms qu'il y avait là ce fin de semaine-là ou plus ou moins ça faisait pas vraiment partie de vos considérations? On s'est rendu là en... Je veux dire, on s'est rendu là en battant des gros joueurs. Donc, je veux dire, on était des gros joueurs aussi. Ça n'était pas connu. Pour être là, vous étiez pas... Non, c'est ça. Vous aviez votre place. Rendu là, c'était juste un honneur ou un plaisir d'affronter peut-être quelqu'un qui était un peu plus connu mais c'était pas une menace plus qu'un autre. C'était tout... On était tous au même niveau. OK. Puis... sentais-tu que ton armée te faisait un peu un effet de plafond ou si, selon toi, Sylvanette, était quand même à niveau avec la top méta? T'es capable de performer à travers les autres armées finalement? Deux choses. La première, c'est que... Non, je pense pas que j'avais un plafond. Bon, je vais former ce que j'ai dit. Je pensais que j'avais le problème avec la méta actuelle ou les top méta. Il n'y a pas une partie où je me suis dit « Ah, c'est perdu, je peux rien faire. » Il y avait toujours quelque chose à faire avec ma liste. Par contre, le plafond vient du fait que ça a vraiment beaucoup, beaucoup de jets importants à faire. Des petits jets à 2+, 3+, mais t'en as toujours. Puis dès que t'en rates, c'est sûr que ça pousse un peu plus... Ça rend la chose beaucoup plus difficile. T'sais, moi, je me suis habitué à avoir à peu près le corps de ces jets-là. Je me débrouille avec ça. Mais clairement, ce grand nombre de petits jets-là influencent le maximum que la liste peut faire. Puis sans trop parler de Sylvanette, mais avec Beltanos, je me rends compte... Ben, pas juste me rends compte, je sais que ça diminue énormément justement ce nombre de petits jets-là qui est un petit peu important, les 2+, les 3+. Ce qui fait que probablement avec lui, on est capable de peut-être fiabiliser les résultats avec des Sylvanettes. Je pense que Sylvanette est une armée qui te laisse... pardonne beaucoup moins tes erreurs. Je pense que quand tu joues Sylvanette, t'apprends très rapidement à bien mesurer tes ranges pour ton Strike and Fade parce que la fois où est-ce que tu le fais pas bien, ta unit va juste rester là puis elle est morte au tour d'après. Fait que je pense que ça t'oblige vraiment à être très précis surtout sur tes ranges de buff ou d'habilité. OK, cool. Donc là, vendredi soir, vendredi soir, vous profitez pour célébrer un peu quelque chose ou là, vous étiez plus comme vous disiez dans l'attente de savoir si Loïc avait passé ou pas dans le top 8? Dans le temps, dans la top, pendant le... Avec un Capron, on attendait tout pour voir les résultats et qu'on n'a pas rien fait. Quand on a eu le résultat, on a pilé et tout. On n'a pas vraiment fêté, on n'a pas bu dans les bars. C'est vraiment notre genre, nous autres. Vous n'êtes pas énorme. Vous avez été sages quand même. On était très sages. On était cinq gars et il y en avait un seul qui vivait de l'alcool. C'est difficile de ne pas l'être. Beaucoup trop sages. Beaucoup trop sages. C'est un inquiet de monde, avez-vous vu des listes surprises? Avez-vous eu des what the fuck moments en voyant des listes? Moi, j'ai eu des what the fuck en lisant certaines listes. J'imagine que vous en avez eu aussi. Oui. Il y en a plusieurs. Il y en a-tu une? Celui qu'on a suivi beaucoup au début, c'était Night Out. On trouvait sa liste complètement stupide et on ne comprenait pas du tout. Il fait des choses comme ça. Oui, c'est ça. Puis là, on commence et on vérifie ses performances à chaque ronde et on voit que ça marche. Cette personne-là a compris quelque chose que tout le reste n'a pas compris. Clairement, elle a un knock. Il fait des très bons 4+. Just ça aussi, la fire. Oui, peut-être aussi, effectivement. Ça me rappelle quand je jouais à Fire Stairs. Si tu faisais des gros 4+, la game était facile. La game était facile. OK, cool. Donc là, samedi arrive, vous l'avez dit tantôt, les pools sont refaits. Malheureusement, Loïc, tu es dans le deuxième pool, donc tu n'es pas dans le pool qui pourrait accéder au top. Mais on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais malgré ça, vous aviez encore des games à jouer parce qu'il y avait un système aussi de pointage par rapport aux nations, par rapport aux pays que vous veniez. fait que vous étiez quand même en train de jouer pour essayer de représenter le mieux possible le Canada, effectivement. Vous me direz que vous en pensiez, vous, mais moi, je trouve ça quand même cool parce que justement, ça vous donnait encore une raison de vouloir performer, de vouloir aller chercher des victoires. Si tu es rendu à la fin, tu sais que tu n'y en a pas et ça ne sert à rien de finir. Là, qui s'invite dans tes proches mais vont juste partir. Ça donne une incitation à tout le monde à se donner le maximum encore. Parce que là, ce qui fait vouloir d'autres choses, c'est l'affaire des médailles. Quand tu avais trois victoires, tu avais une médaille. Même si tu avais fini 0-6 la première journée, si tu avais trois victoires la deuxième journée, tu avais des médailles. Fait que même si tu étais dans le fond du fond, si tu battais les autres qui étaient dans le même niveau que toi, tu avais une médaille. Fait que ça forçait vraiment à faire le maximum à chaque game. Très cool. Très bonne idée. Très bonne idée. Puis il y avait aussi une best action. Fait que tu compétitionnais contre les autres. Même si tu n'étais pas un top, tu voulais être la meilleure de ta faction que tu avais au projet. C'est des petits trucs qui étaient le fun que quand même c'était le dernier, tu avais quand même des choses à faire encore. Vous aviez quand même des games le long et le samedi, mais vous en aviez aussi le dimanche. Vous aviez encore deux journées devant vous pour pouvoir performer et aller chercher des victoires. Effectivement, il faut qu'il garde la motivation présente pour le monde, c'est sûr. Sinon c'est là que le monde va commencer à dropper. C'est cool pour ça. On ne l'a pas mentionné, c'est vrai, le vendredi soir vous aviez assisté quand même au preview de Games Workshop en live et vous étiez en avance sur nous autres de ce que je comprends bien. C'était quand même nice. Vous avez vu les miniatures de Ooshoran et les Flesh Eater Courts en live. C'est un d'autres qui disaient tout ça. En avant de la scène qui nous amontçait. C'était cool, vous avez aimé ça? Je m'attendais à plus. Je t'ai demandé aussi. Toi tu voulais... Moi j'essaierais voir les figurines. Ah ok, tu voulais qu'ils aillent les amener devant toi et que tu le prennes dans tes mains. Oui. Ok. Je pensais que tu me disais que tu voulais un unboxing avec des sprue devant une caméra qui shake un peu. Ça aurait marché aussi. Ça aurait marché aussi. Ok, c'est bon. Ça aussi je pense. Ok. On aimerait ça quand même. Je pense que c'est un peu le rêve qu'on ait ça au Québec aussi un preview comme ça avec le Grand Clash éventuellement que Games Workshop dise ok, on s'en va montrer du stock là-bas et d'y assister en live. Ça doit quand même être très cool. Avec l'ambiance aussi le monde, c'est pas pareil que d'écouter sur le stream. Non, il y a d'autres gens autour qui crient. Ben oui, c'est ça. C'était quand même un bon reveal. J'imagine que le monde était hype quand même de voir les modèles et tout ça. Oui. Excellent, excellent. Donc là, samedi, on poursuit samedi. Là, c'était-tu encore deux parties, trois parties? C'était deux parties samedi. Pis le dimanche aussi ou? Une partie aussi dimanche. Une partie dimanche. Ok. Dimanche était relax. Oui, c'est ça. Ben je pense qu'ils veulent laisser aussi le monde puisse partir et ils sont conscients que le monde arrivait d'un peu partout. Fait que c'était pour aider. Donc là, samedi matin, allons-y avec toi Loïc, tu tombes dans le pool 2 pis là, tu tombes contre quoi? Toujours comme un hobby art avec un des matchs quand j'aime le moins. T'es juste trop tanky, ça meurt pas. Ça a été ma game que j'ai dû plus me battre. J'ai été dans les prolongations. Ça ne m'avait jamais arrivé d'avant de ne pas finir une game avant l'étant fini, l'étant réglementaire. C'est quoi la... Je suis toujours fini tour 3, c'est fini. Là, j'ai pris 3 heures plus un 45 minutes. J'ai fini l'année dernière. Ça a bien commencé. J'ai tombé sur mon orgasme. Donc après ça, il m'a fait une charge à 11 avec son catacroce. Pis les catacroce, quand tous mes héros dans le bateau, ça fait qu'il fesse pas mal fort. Il m'a éclaté le bateau. Fait que là, je lui ai dit de me séparer. Fait que là, j'ai fait que lui. Fait que je me disais que j'allais juste qu'il tourner autour. Je ferais plus de dommages. Je vais juste m'enflouer toute la game. C'est ça que j'ai fait. Fait que j'ai juste tourné autour. J'ai pris les objectifs. Il y en avait comme 3. Fait que je tournais tout autour de son armée parce qu'il n'y avait plus grand-chose dans le mobile. J'ai tué tout le reste. Il y avait 50 catacroce pis les mortistes. Fait que bouche de 5. Moi, j'ai fait la tour. Pourrait. Puis j'ai gagné à la fin de quelques points. J'ai pu remporter ça. Nice, nice. Pis tu sais, BoneRaper, tu disais que c'était vu que ton père les joue, c'est son armée en ce moment. Je pense que c'était quand même un match-up que tu avais plus de pratique aussi contre. Tu le savais que c'était pas un bon match-up. Mais au moins, tu sais en gros qu'est-ce que t'es supposé essayer de faire contre eux autres. Ouais, c'est ça. Ça t'a aidé aussi, c'est sûr. Fait que ça a-tu fini avec une grosse marge ou ça a fini bien serré? Ça a fini de 3 points d'écart, je pense. J'ai gagné 3 points. J'avais ma grande frappe pis je l'avais pas. Je pense que c'était pas dans ça qui s'est donné à la fin. Quand même, quand même. Fait que une autre victoire tombée à 5-1. À 5-1. Pour le samedi matin. Pour toi, Alexis, de ton côté? J'étais très optimiste quand je me suis levé. Il s'est passé plein de choses de parler de ma première game. La première, c'est que j'avais un restant de rhum, un fondrum qui me poursuivait depuis quelques semaines. Et cette journée-là, il a décidé de me rattraper. Que durant ma journée, j'ai développé les symptômes de Fievre et compagnie qui m'ont bien accompagné pendant la première journée. Ben, je veux dire, la première journée en dehors des poux. Mais j'ai affronté Beast of Chaos. Cette fois-ci avec une liste plus traditionnelle à la base de Boulgore. C'est un match-up que j'avais quand même pratiqué quelques fois. Pis même si c'est très technique, c'est un match-up que je maîtrise quand même bien et qui me stresse pas trop. Donc, tour 1, tour 2, ça se passe exactement comme prévu. Au tour 2, il n'utilise pas son Bellacore. Il avait Bellacore avec son Beast of Chaos. Pis il l'avait avancé un petit peu, donc je suis capable d'envoyer du retu pis que tu aies Bellacore avant même qu'il puisse utiliser son habilité. Par contre, à partir de son tour 2, il s'est passé quelque chose. C'est que... Les days ont décidé de me tourner... de juste oublier que j'existais. C'est-à-dire que j'avais joué une game parfaite et ça ne m'a rien chargé quand on a brossé ensuite. C'est pas compliqué. J'ai réussi aucune sauvegarde, aucune ward dans deux tours. Il m'a doublé du deuxième au troisième tour. J'ai réussi toutes ces charges avec les Bulgars. Donc, je me ramasse à me faire anéantir mon armée devant moi alors que je suis supposé encaissé et je pense que rien perdre au final. Et là, je perds tout. Donc, je me bats comme un fou les derniers tours pour essayer de remonter. Puis, encore une fois, ça se joue sur la dernière initiative que je peux... J'ai encore un moyen de remonter malgré tout. Puis, je réussis... Je perds encore l'initiative. Là, la game s'achève. Donc, un peu de l'issue. J'espérais vraiment réussir à chercher le 3 victoires malgré que je n'avais pas dans ma braquette si on veut. Mais, dans ce genre de partie-là, comme j'ai dit, j'aurais pu jouer le game parfait sa rééchange. Puis, je l'ai joué. Les dés nous donnent et les dés nous prennent, malheureusement. Exact. OK. Donc, samedi matin, c'est réglé. On poursuit avec toi, Alexis. Samedi après-midi, comment ça se passe? Ben là, je suis claqué à moitié mort de ma fièvre. Oui, c'est ça. Puis, on annonce, je vois la liste que j'affronte. C'est une belle liste de Stormcast à base de 5 man Vexiliard et 8 unités d'amilator. Des pseudo-sérafons que tu ne veux pas voir, dans le fond. Oui, genre. Qui ont joué scénario qu'on n'a jamais joué qui était la tower dans la Tomb Ra. Oui. OK, oui. Tout pour me faire sourire, bien entendu. C'est pas vrai de la jouer sur le sac. et si jamais, tu peux le laisser cacher. On peut la laisser faire, celle-là. On n'en veut pas. Non. OK. Il y a une raison pourquoi je pense qu'on ne la joue pas par ici non plus. OK. Donc, finalement, mon adversaire, je crois qu'il fait... Je comprends pourquoi qu'il fait son... Cette décision-là lors du déploiement puis c'est lui qui choisissait qui commençait. Je crois quand même que c'était une erreur. Il me laisse le premier tour puis il avait mis toutes ses nains de Vixilliard un à côté de l'autre. Donc, à mon tour 1, je fais apparaître une forêt à côté des nains de Vixilliard. Je fais la bombe du Warsong. Je bombe toutes les nains de Vixilliard. Je téléporte toute mon armée à côté sur la table pour screener off les nains de Vixilliard. Et j'envoie les grosses menaces pour tuer les nains de Vixilliard. Et pour une fois, les deux, ils ne me trahissent pas. C'est surprenant des fois. Ça fait du bien aussi. Donc, tour 1, avant même que lui commence, j'ai tué 4 des 5 dans le Vixilliard et son général qui permet de frapper d'arriver à 7 pouces avec les annulateurs. Puis je m'étends sur la table et je couvre 80% de la table pour les deep strikes. Il vient juste loin des objectifs dans les fonds, dans les recoins qui peuvent apparaître avec ces bonhommes qui bougent de 4 pouces. Donc, la game a été de courte durée. Ça a été à mon tour de prendre une pause. J'ai juste anéanti mon adversaire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas éclaté quelqu'un comme ça. Ça a fini 26-4 si je me souviens de son monde. T'as joué une game à la Loïc, clairement. Ouais, c'est ça. Vite fait, bien fait. Comme on le dit. All right. Ça fait quand même, tu retournes chercher une victoire là. Puis j'imagine que ça t'a permis au moins de te reposer un peu ta journée était finie puis comme tu dis, tu te sentais moins bien. Fait que tu devais être content de terminer un peu plus tôt. Ouais. Pour toi, Loïc, où est-ce qu'on en est? J'ai rencontré une des listes que je ne me souviens pas comment il a été rendu. J'ai rencontré un Savannah. Puis Alexis, il m'a dit avant que ça commence. Il fallait qu'il soit rentré. On ne comprenait pas qu'est-ce qu'il faisait en tout ça. Il jouait à l'arrière avec neuf qu'un autre archi. puis des petits screens après. Je l'avais vu. C'était une des listes que j'ai faites. Alexis me dit qu'il reste là qu'il n'y a pas de dommage. Il ne se déplace pas. Comment il peut gagner? Il était comme impossible que moi je pars et que lui il gagne. Il n'aurait pas qu'à être rendu là. Fait que là, je commence la game. On va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais affronté ça. Il doit être là pour une raison. Il ne faut pas être overconfident non plus. On check. Mais il commence il fait une erreur tour 1. Il tire tout sur mon Aranclad. Aranclad, si tu ne le dis pas, moi je m'en tape. Je le soigne point. Il tire tous ses archers à l'arrière. Il me le baisse. Il me soigne. Il charge à laquelle à l'arrière. Il strike and fade. Je me soigne. Tour 1, 0 dommage. Il a fait pour 1 mais pas grave. Je joue mon tour 1. On fait dessus à l'arrière puis 6 qu'il renotte sur les 12. Fait que là, il est comme m'attendait pas à ça. Mais c'est pas screené. Il essaie de voir que c'est qu'il peut faire. Il n'y avait pas de screen. Il a joué 6 qu'un note sur la table. Avec 6 qu'un note, c'est dur de tuer un Aranclad. Fait que on a continué un game mais finalement j'ai juste lentement tué ceux qui restaient en forêt qui étaient cachés. Il s'est mis en forêt puis il mettait son pied pour le tir pour le prendre puis il partait après. Fait que c'était une game aussi assez rapide quand il essaie de revenir à l'arrière il a manqué malheureusement parce qu'il m'a fait tour 3 parce qu'il en avait besoin puis sur un cas plus ça revient il ne restait plus rien pour le tuer. Il ne peut pas le réessayer à chaque tour? Non, c'est ça quand tu le fais une fois même si tu le manques tu la perds. C'est juste une fois? C'est juste une fois. Fait que c'est 820 points qui a fait rien parce qu'il n'y a pas rien de tuer. Fait que c'est pas des points bien même cette fois-ci. Fait que je vais danser la liste de Sylvanette Fait que Alexis a pu remonter la Sylvanette dans les best-of Sylvanette Fait que j'ai pas non plus compris comment il s'est rendu là par contre mais ça s'est fini assez rapidement. Pomme Pomme pis là c'était samedi samedi soir vous avez pris cette tranquille aussi? C'est parce que je suis rendu 161 je me suis dit j'ai encore une chance d'avoir ma médaille de 3ème je peux finir vraiment haut placé donc là j'ai pris ça vraiment relax j'ai checké la liste que je pouvais monter elle avait 3 ans donc 1 j'avais déjà joué donc j'avais un haut billard ou un un cinch donc j'ai tout checké la liste de la soirée je me suis recouché vraiment tôt pis je l'ai pris la journée d'après pour essayer de garder pis de remporter la médaille cool donc là dimanche arrive la game elle devait être le matin j'imagine ouais c'était à 11h 10h 10h on a pu se lever quand même tard on a pu prendre son relax le matin pis là il y avait quand même la finale aussi il y avait la finale qui jouait donc eux autres étaient là depuis tôt le matin ils étaient là le soir le soir avant aussi ok eux autres ils ont eu une grosse journée oui ils ont pas lâché ils ont pas lâché ben ben fait que ben continuons avec toi Loïc donc si je me rappelle bien t'as pogné le Dinch avec j'ai pogné le Dinch j'ai pogné Caleb ouais pas n'importe qui qui est l'idole de PL oui oui on le sait celui qui a amené Senge avec l'Inkernet fait que je me suis dit ok ça c'est un matchup vraiment tough l'Inkernet déjà c'est de la chute à 30 c'est pas le fun pour qu'on l'aille jouer au Montréal GT ensemble ouais c'est pas le fun j'aurai pas c'est le gars qui l'a amené comme qui a eu la première fois l'idée de l'amener dans une liste pis de sacrifier son petit magistère pour le faire il joue de plus longtemps fait que lui il a n'a bien des tristes ouais 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 lui il savait ce qu'il pouvait faire donc là on commence la game ça commence bien il me tu met un gars au l'heure t'sais je suis pas engagé toi un samba fait que moi je peux le half move fait que là je me dis il va pas lever de l'évite je suis super loin jamais dans un coin de la merde je suis tout avec le stock c'est pas la fin c'est quand même double pis là il y a une série déjà qui se passe ce qui fait qu'il sera à mon ordre une clave il a fait comme sur sa couronne il a fait un 6 et il a fait une charge de 11 sur 2 des 6 fait que c'est rendu du 17 avec le N-S-Pen fait que c'est qu'il peut changer le N-S-Pen pis parler d'après pis à partir de ce moment-là c'est la fin moi dès que je suis coincé avec le run tout ça je peux pas le tuer une fois pis lui il me look là fait que malheureusement ça s'est terminé vite pour moi c'est le fait c'est les deux tours et non ça s'est fini sur une défaite un peu plate mais c'était tellement un bel adversaire c'était vraiment le fun à affronter il était pas il était vraiment nice même s'il m'a défoncé à la fin on se parlait bien pis c'était vraiment le fun à affronter avec lui pis de voir qu'elle est rentrée il jouait vraiment bien il y avait plein de petits tricks qu'il faisait que j'avais jamais vu avant cool ben je veux dire tu finis avec 6-2 quand même c'est un très bien mon 6-2 je l'ai fait contre deux joueurs qui ont fini dixième pis neuvième moi j'ai terminé onzième mes deux défaites c'était contre des joueurs qui ont fini devant moi moi je dis que j'ai eu un très bon tournoi avec mes deux défaites absolument très nice pis de ton côté avec ces dernières parties comment ça s'est passé ben je me suis drogué au Edville pour essayer de faire ma gueule j'étais pas sûr que j'allais me rendre jusqu'à la salle le matin vu que j'étais ma gamme mais je me suis dit on est pas allé à Atlanta pour rester dans sa chambre d'hôtel on va se botter le cul donc on est allé j'ai poigné un match fratrice ride donc j'ai affronté un autre sylvanette ma liste je veux dire liste contre liste la mienne était supérieure et c'est exactement ce qui s'est passé sur la table ça a été une victoire assez décisive il n'y avait pas vraiment grand chose que l'autre pouvait faire il jouait avec des corner hunter il n'y avait pas de monstre donc dès qu'il attaquait mon château je pouvais faire strike last sur 3+, et lui massacrer sa seule menace donc il a tourné autour le plus longtemps qu'il pouvait puis à un moment donné j'ai fini par tomber le fait disparaître tu vas quand même chercher le 4-4 tu vas chercher une autre victoire à la fin qui te ramène à un score neutre tu t'es quand même en tout cas moi je serais content tu t'es quand même content de te sortir un peu du trou en guillemets puis de te ramener à un score comme ça mon objectif minimum c'était 4-4 donc je l'ai atteint je te dis pas que je suis 100% satisfait mais je suis pas déçu de mes performances puis justement ça aurait été facile quand t'étais rendu 2-4 ça aurait été facile d'abandonner entre guillemets puis de te dire ça vaut pas plus rien je vais aller jouer boboche mes games mais non t'es quand même t'es capable d'aller chercher des victoires pareilles puis de persévérer et puis de te rendre à aller chercher ces deux victoires de plus là donc t'sais ça a pas été des victoires nécessairement c'était des grosses games aussi t'sais fait que très nice très cool donc des scores positifs je dirais positifs quand même pour vous deux pour une première expérience à l'étranger aussi je veux pas on s'en va jouer à l'étranger on sait pas on sait pas comment est-ce que les autres sont nécessairement t'sais oui on a des joueurs qui viennent jouer au Grand Clash et tout ça mais ça veut pas dire qu'on va jouer contre eux autres puis t'sais des fois comment est-ce qu'ils fonctionnent eux autres comment est-ce c'est quoi leur je dirais leur convention sociale ça veut pas dire que ça va être exactement pareil comme nous ici je sais pas si vous vous avez vécu des clashs à ce niveau-là avec certains joueurs ou s'il y a des choses vraiment que vous avez dit ok ça se passe pas pareil ici versus ce qu'on est habitué nous autres au Québec il y a un qui t'sais déjà on jouait avec les terrains mystérieux ce qu'on fait pas au Québec la plupart des joueurs étaient très légers sur les terrains mystérieux t'sais on les jouait un peu on était pas habitué j'en ai pogné un qui m'a vraiment un peu plus gossé sans dire gossé mais il les a appliqué beaucoup plus à la lettre qui surveillait ça sauf que le karma lui a renvoyé à la face les terrains mystérieux se sont retournés contre lui il roule un petit un pis il a perdu il mange des wounds ben c'était des terrains c'est deadly ou sinister en tout cas quand tu te set up ou tu finis un mouvement tu te brasses un dé pis sur un tu prends des blessures mortelles pis moi j'avais pas compris que quand tu te set up ça impliquait aussi lors du déploiement j'avais mis mon armée à peu près tout autour d'un terrain qui était comme ça qui est autour 1 après on finit de me déployer à Montréal il me dit ben maintenant tu peux rouler parce que toute ton armée est à côté pis là j'ai comme fait ah oui ben ok c'est vrai pis que je roule pis je fais un un je perds un triron quelque chose d'autre rien de majeur pis après ça je me lève la tête pis je regarde pis je me rends compte qu'il a fait la même chose en fait mais il le sait pas ben non pis là j'ai dit mais toi aussi pis il dit ah ben oui pis là il se met à rouler pis lui il a fait un 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 pis il a perdu si t'es compte le Caradro pis il a perdu je pense deux ou trois tonnes d'erreur il a perdu trois points de vie avant le début de la game un gars non-là qui s'est blessé je pense qu'il a fait cinq ou six heures si t'es l'avait jamais rappelé vous auriez fait la game pis il aurait pas perdu tous ces bouts ben oui que le Carmo le rattrape il y aurait du jour qu'on allait si t'es effectivement ça allait nous dans le chat tu te serais sauvé tu te serais sauvé de l'intérieur de la mystérie bon pis toi Loïc as-tu quelque chose qui a clashé de ton côté à ce niveau-là ou alors moi à part la méta qui est vraiment différente de ce qu'on le dit t'sais les méta d'Europe c'est plus du contrôle que du tu te pètes la gueule c'est vraiment des mouvements contrôlés des petits tricks à part ça y'avait pas rien de plus particulier cool ok pis là dimanche comment ça fonctionnait le dimanche y'avait-tu une cérémonie ça ressemblait à quoi après ça suite au game ça a été long dimanche parce que nous le game on l'a fini il était quoi à 2h à un moment donné vers 3h30 qu'ils nous disent bon il va falloir la cérémonie plus tôt même si ça a pas fini la finale d'OS on va faire les autres pis on entrera plus tard à 5h bon ben on va attendre 5h nous on va rester avec eux autres finalement ça s'est terminé à 9h la cérémonie elle a lieu à 9h et quelques nous on est de 3 à 9 on est juste resté assis à checker le match la finale ils ont fait 2 matchs parce qu'il faut pas peut-être perdu pis Kevin avait tout pas perdu encore comment c'était fait c'est que ils ont eu faire 2 project final ouais c'est ça le gagnant lui qui arrive du winner's bracket il devait juste en gagner une pis lui qui arrivait du loser's bracket devait en gagner deux mais il a gagné la première fait qu'ils sont obligés d'en refaire une autre ça a été vraiment très long à la compte pis l'Alexis il se sentait pas bien fait qu'il était comme à serre en plus en train de mourir à moitié il n'avait plus de médicaments ça a commencé à revenir les remis toutes mais revenez-vous vous repartiez pas le soir même en avion non c'est juste que vous aviez hâte de retourner à l'hôtel pis de revenir c'est ça on voulait avoir notre prix pis pouvoir aller manger ouais manger une glace moi je n'ai pris le temps de le calculer pis du moment qu'on est arrivé à l'hôtel pour la remise des prix pis le moment qu'on s'est assis dans la salle on a attendu 6 heures oh mon dieu parce qu'on a resté peut-être on est arrivé il restait peut-être 45 minutes à la dernière partie pour la regarder on a eu 15 minutes de pause pis après ça les juges n'ont pas arrêté les joueurs même s'ils avaient dépassé le temps limite de la prolongation ils ont laissé jouer jusqu'à la fin la dernière partie a duré 5 heures peut-être 10 heures moins 10 quand ils ont fini très tard le monde ça chialait-tu ou comment le monde prenait ça à l'entendre de vous autres non non on était on était concentré sur la finale je pense que ça ne dérangeait pas les gens il y en a qui sont partis c'est sûr avant il y en a qui partent la soirée ils ont pris leur prix rapidement mais nous on voulait faire vraiment la cérémonie on est resté jusqu'à la fin ok ok cool pis vous repartiez le lendemain matin je me rappelle en le moment pis Alexis il restait une journée de plus c'est ça cool tu retournais à l'autre j'ai exploré à non j'allais explorer d'autres parties d'Atlanta qu'on n'avait pas tu filais-tu mieux un peu au moins t'étais-tu un peu plus en forme ben ma fièvre a terminé vers 9h30 le soir pendant la cérémonie j'étais correct le lendemain j'ai été bon t'as arrêté de faire de la fièvre avant que la dernière partie se finisse quand même ouais j'ai été bon le lendemain de profiter de ma dernière journée ok ok bon t'as mis très cool fait que gros week-end si je peux si je peux me le permettre gros week-end pour vous deux quel pis je poursuis je poursuis avec toi Alexis quel qu'est-ce que t'en retires de cette fête semaine là quels quels apprentissages ou quelles expériences vraiment là ça a pu te donner pis comment t'as trouvé ça aussi dans le fond t'as-tu aimé ton week-end pis tout ça je t'écoute l'expérience c'était super l'ambiance était bonne les joueurs étaient de bonne qualité tout le monde jouait très proprement qu'est-ce que j'en retire je te dirais qu'on a tout ce qu'il faut déjà pis on a des adversaires d'assez haute qualité au Québec pour continuer de se pratiquer pis aller pis atteindre un niveau suffisant pour y retourner pis gagner on est pas à la traîne au Québec loin de là parce que on s'entend on est peut-être une communauté un peu plus fermée sur le reste on va moins on a moins tendance à aller au Canada anglais on a peut-être moins tendance à aller aux États-Unis on a pas nécessairement la France proche de nous pour jouer avec d'autres joueurs français pas que ça nous arrête de jouer avec des joueurs anglais mais tu sais je pense qu'on a plus une tendance à rester dans notre dans notre communauté à faire nos événements ici pis jouer entre nous autres fait que c'est sûr que c'est une question qu'on se pose là tu sais on est-tu vraiment comme tellement fermé qu'on est en retard comme tu le dis je pense pas qu'on se serait dit on est en avance ces autres mais tu sais oui on se serait peut-être dit ah peut-être que dans le fond on est vraiment pas si bon que ça mais nos meilleurs joueurs c'est tel que tel mais toi toi t'en retires qu'on est capable on est capable de jouer contre n'importe qui oui clairement le Québec a tout ce qu'il faut pour être fier ça c'est le même ouais nice c'est cool merci pis toi de ton côté Loïc moi je t'ai fait avec Alexi moi tout le monde notre communauté on est du même niveau en général on est capable tu peux pas d'avoir été capable de te rendre là-bas faire des voies avec ça de cette communauté on est on a une grosse communauté c'était vraiment le fun pis l'ambiance là-bas était vraiment le fun y'a pas eu de gens qui ont chialé la présence parce qu'il y avait une petite règle qui ne marchait pas y'a pas eu de gros drama on a eu une belle ambiance tout le monde c'était vraiment le fun parce que on s'entend tout le monde s'en allait là pour gagner c'était des banniers qui étaient là une chicane ou quelque chose de même pour une règle je sais pas ça l'intention c'est sûr qu'il y avait de l'adrénaline il y a de l'impression il y en a eu c'est sûr mais il n'y a pas eu de tension qui a causé un événement pas de dés dans la toilette non on ne le sait pas on n'a pas checké toutes les toilettes on ne peut pas le voir il y en a trop de toilettes non c'est ça puis il y a-t-il des choses que vous feriez différemment si vous étiez à y retourner ou que vous aimeriez qu'ils soient faites différemment peut-être le système qu'il avait utilisé pour le classement je suis content qu'il l'ait essayé c'était nouveau ils ne seront pas obligés de recommencer on l'a essayé c'est vraiment dur de savoir les prochains matchs il n'y a pas une fois qu'on a réussi tu as les numéros des gens tu fais comme moi je suis au numéro pair donc je prenais celui au-dessus ou en-dessous là non ça pouvait être moi je suis le cinquième puis je prenais le septième ou je suis le cinquième puis je prenais le quatorzième tant qu'il y a le même nombre de victoires et de défaites que toi tu peux te le pognier parfois c'était vraiment dur de gagner les matchs que tu allais avoir tu pensais j'affronte ça ou ça puis finalement tu es comme pourquoi j'ai celui-là finalement on n'a jamais réussi à guesser le bon adversaire non t'as déjà qu'à fan puis leur système tu ne sais pas comment qu'ils faisaient c'est que quand tu avais une défaite contre un joueur qui n'avait pas beaucoup d'autres défaites plus qu'ils sont loin plus que ça vaut des points ils n'ont pas expliqué qu'est-ce que ça donne en termes de pourcentage parce qu'ils disaient que si ta seule défaite c'est qu'il y a quelqu'un qui a fini 5-0 tu marques plus de voir que quelqu'un qui a perdu toute une game après toi ok mais tu ne sais pas à quel point plus il fait plus de points donc c'était vraiment ça de savoir où c'est que tu allais te ramasser dans les 4-1 si tu étais rendu là je comprends c'est pour ça qu'il fallait que j'attende absolument que ça sorte parce qu'on était plein de 4-1 mais je ne sais pas comment leur système fonctionnait lequel des 4-1 qui étaient meilleurs que les autres sur un pied d'égalité puis il y a ces autres qui nous disaient comment ça marchait après c'est sûr bon ils ont une grosse machine c'était quoi c'était 80 80 quelques joueurs ou 67 87 joueurs bon c'est pas du jamais vu non plus il y a des gros tournois qui ont bien plus de joueurs que ça mais je pense qu'eux il y avait un souci de vraiment départager les gens puis qu'il y aille vraiment clairement bon un gagnant clair ça c'était correct mais tu sais avec leur système ils voulaient remettre des prix ils voulaient remettre des médailles aussi à travers les gens qui performent peut-être à travers leur pool ben veut veut pas ça les a probablement obligés à devoir aller segmenter encore plus puis comme rajouter des stats des tiebreakers des affaires même fait que probablement qu'effectivement ça m'en faisait un système très lourd c'est dur à suivre aussi tu peux pas savoir t'es rendu combien de temps dans un système dans un tournoi normal tu peux voir ah je suis le 10ème en ce moment mais là tu peux pas voir t'es rendu parce que tes points peut-être qu'ils vaut différemment qu'un autre que les mêmes maniots que t'as fait que c'est pas bestco sparing suivait pas la mettons dans le pool bestco sparing suivait bien puis quand ils nous ont séparés en braquettes là c'était le ranking qu'on avait sur le site internet ou l'application représentait pratiquement rien ok tu sais j'avais un joueur qui avait moins de victoire que moi puis il était haut moi dans le classement ok ok ouais tu sais ça marchait pas ok bon fait que tu sais il y a peut-être de l'amélioration à ce niveau-là si tu as le système à revoir au complet c'est dur à dire ça c'est dans le premier tourneur à faire ça c'est sûr ça peut pas être parfait du premier coup oui oui puis j'imagine ils vont avoir une tonne de feedback puis tout ça puis tu sais ça va être intéressant de voir ce qui arrive avec ça l'année prochaine de ce que je vous entends vous y retourneriez à être capable c'est une expérience que vous que vous recommandez ça vaut la peine ça vaut la peine oui très cool très très cool c'est quoi la suite pour vous autres justement là parce qu'il va y avoir des gros tournois qui vont s'en venir commencez-vous déjà bon on s'entend les tournois sont loin on a eu l'annonce du clash tout récemment on a encore une update qui s'en vient très prochainement probablement mais commencez-vous déjà à planifier avec quoi vous voulez jouer est-ce que vous allez continuer à jouer avec les mêmes armées c'est quoi la suite pour vous autres comment vous voyez ça Alexis on y va avec toi j'ai 2-3 idées je ressors c'est sûr mes armées que j'avais mis un peu de côté pour pouvoir focusser sur Sylvanette le temps de faire les championnats du monde je ressors ces armées-là mais Sylvanette reste selon moi quand même le meilleur en compétitif dans ce que j'ai mais je veux pratiquer d'autres choses m'exercer puis tu sais j'ai oublié de le mentionner tantôt mais quelque chose que je retiens de mon événement c'est de continuer de pratiquer toujours plus pratiquer c'est ça qui fait la suite pour toi c'est pareil je ne compte pas jouer Karadron dans les événements moins importants comme toutes les matchs que j'ai fait avec des gens tous les petits tournois je n'ai pas plus de jouer Karadron j'ai plein d'autres idées en tête j'ai plein d'armées à rester mais pour tout ce qui est comme le clash le master toutes ces affaires-là ça j'ai avec mes Karadron je sais que c'est ma valeur sûre que ça je vais gagner avec plus de chance quand c'est des gros trucs importants c'est quand ça avec Karadron sinon ben je vais trouver une autre armée à jouer je ne sais pas encore laquelle en fin de semaine ça va fonctionner mais c'est sûr qu'il y a une chose à faire avec les sargles ça ne sera pas un lumineux ça va être lumineux peut-être mais différemment c'était trop c'était trop funky en fait c'était trop funky c'est tellement un truc que je ne peux pas me tuer je n'ai jamais joué de la magie c'est Karadron c'est facile je n'ai pas de magie à m'occuper là je vois que l'autre tu peux t'empêcher de faire des trucs en magie moi je tire je me déplace puis je te tire dessus tu ne peux pas faire grand chose la magie ça peut être l'infrageur pour moi ok il faut que je l'obtie à ça on jouais on jouait des armées qui avaient des gameplays très différents de la normale donc là de retomber sur des armées un peu plus classiques avec d'autres gameplays c'est difficile de s'adapter je pense que ça prend ça aussi je veux dire à un moment donné c'est bien beau toujours jouer la même armée jouer la même liste pratiquement la même liste mais je pense qu'il faut savoir prendre un recul aussi puis faire différent un peu l'apprécier c'est diversifier ben oui c'est ça ça reste un jeu puis on fait ça à la base pour avoir du plaisir il n'y a pas personne entre nous autres qui gagne notre vie avec les tournois de Warhammer fait qu'à la base c'est vraiment oui on veut performer on a le côté compétitif qui varie à certains degrés pour tout le monde mais tout le monde a un petit côté compétitif pour les participants à ces tournois là mais à la base ça reste un hobby ça reste un jeu qu'on veut avoir du plaisir avec ça aussi fait que je pense que c'est important c'est important de pas trop se prendre au sérieux non plus je pense que c'est je pense que c'est une des gros une des gros choses principales là-dedans super les gars gros merci d'être venus sur le show à ce soir c'était très 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 intéressant je pense que en tout et partout Games Workshop ont fait un un bel événement je pense que ça a été une belle réussite de ce qu'on voyait nous puis de ce qu'on entendait des joueurs qui sont arrière-bas de ce que de ce que vous vous nous disiez aussi en live on était quand même bon je me fais ma plug gratuite vous êtes quand même deux joueurs des bourrins pingouins donc on était quand même quand même à chaque jour vous nous vous nous donnez des updates fait qu'on pouvait vous suivre en même temps fait que c'était c'était excitant on vivait à travers vous autres c'était super la jeunesse fait que un gros ouais non c'est ça un gros merci les gars d'être venus très 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 apprécié merci Alexis merci Loïc on vous souhaite beaucoup de succès pour la suite à part si vous devez me battre dans un gros tournoi là gardez-vous une petite gêne c'est à mon tour ok alright on finit on finit là dessus non mais très gentil à vous autres d'être venus les gars j'espère que à la maison vous avez apprécié merci d'avoir été là ce soir merci pour vos questions on va se retrouver la semaine prochaine avec si tout va bien la semaine prochaine avec un review des Flesh Eater Courts donc le Battle Tome est sorti et dans la nature j'ai commencé à le jouer il y a des choses bien intéressantes là dessus j'ai très hâte très hâte de vous en parler donc voilà les gars un gros merci tout le monde merci à la maison puis on se dit à la prochaine bye bye merci à la prochaine